Bonjour, bonjour, ici Pharo et Célus, on se retrouve donc pour un épisode spécial de Pathfinder où je vais vous montrer donc les nouvelles mécaniques parce que dans le tuto, nous avons donc votre personnage cependant, quand vous arrivez après 25 heures de jeu, vous débloquez une voie mythique, la fameuse voie mythique et vous débloquez toute la gestion de croisade, donc moi c'est simple, la voie mythique, il y en a un paquet j'ai pris l'azathar qui est un petit peu ce qui est lié à la nature, au champ, aux fées, ce genre de choses Ah oui d'accord, donc en fait moi je suis un invocateur Alors, déjà pour commencer le fait de jouer à Zata vous permet d'obtenir un petit dragon un petit dragon du nom de Eivu qui est donc le 7ème compagnon que vous pouvez avoir en jouant à Zata Vous avez beaucoup de voies mythiques, donc je vais tous les citer Donc il y a Ange, Démon, Mystificateur Profane, Azata, Aon, Lich et Saint-Quimarche Dragon Doré, Légend, voilà ce sont les... Légend... Je crois que j'en oublie un... Diable, Diable, il y a Diable Donc sur ce, vous avez 10 voies mythiques qui vous donnaient des capacités spéciales Et là, je n'ai toujours pas touché, je vais voir ça avec vous Putain de mouche au passage Donc, par contre il y aura quand même quelques spoils qui vont passer parce qu'après 25 heures de jeu, il y a beaucoup de choses qui sont passées Donc, en fait, vous êtes ici, à la ville de Canabras Et dès que vous avez fini l'acteur, après à peu près 7h, 8h de jeu en facile Moi, je suis entre le facile et le normal Vous débloquez donc la carte de campagne Et vous commencez avec un petit camp Un petit camp qui se commence, qui est à peu près ici Vous allez l'arrivée, faire des activités, faire des quêtes secondaires, faire des quêtes annexes et autres Et vous allez arriver ici, à la bataille de Drazen Vous allez récupérer la ville de Drazen La ville de Drazen qui est quand même assez dure à prendre C'est quand même pas évident de la prendre Mais elle est faisable Et ça va vous prendre à peu près 25 à 30 heures de jeu Donc, et sur ces belles paroles Vous avez aussi J'ai juste une petite chose à dire C'est pour, en fait, comparer à certaines choses en termes d'heures J'ai pris à peu près 25h pour faire ça Ça a l'air pas mal comme ça Ça a l'air vraiment pas mal Mais sauf que j'ai quelque chose à vous dire là-dessus C'est que 20h 25h En facile normal En vue temps réel Vous prenez un streamer qui s'y connaît mieux Comme par exemple AlphaCast Dites-vous que AlphaCast Ma première vidéo Ma vidéo de 1h Qui va jusqu'à l'auberge Il me semble que Il me semble que c'est 1h30 Il me semble que j'ai atteint l'auberge en 1h30 Lui il a pris 5h Donc vous faites juste le calcul Il joue à peu près en difficile je crois Ou en plus haut Au tour par tour il prend 5h Moi ce que j'ai fait en 1h30 Donc je pense que ce que j'ai fait Il arrive au bout de 40 à 50h Je pense C'est pour dire à quel point C'est une activité qui est tardive Je pense sur la moitié du jeu D'accord j'ai 32h Parce que j'ai dû recommencer des trucs Donc Je vois ça pour la première fois avec vous Mais j'ai joué à Kingmaker Donc je suis pas non plus perdu Par exemple je peux voir Il y a la ville de Dresden Là On va voir l'avant poste La gauche d'Algargoulle Donc en fait ce sont des avant poste à défendre Donc on va rentrer La ville de Dresden La ville de Dresden Qui est assez sympathique Et qu'on peut construire des bâtiments Ça par exemple ça sert à rien Parce que Dans la ville Vous n'avez pas de Malus de base normalement L'Académie de Terre confère des bonus de plus 1 Elle attaque à la CA et au jet de sauvegarde de toutes les unités à entrer Oula Oui alors il y a toute cette liste de bâtiments On est sur Il semble pas que Kingmaker avait autant de gestion Mais là on est vraiment plus proche d'un Total War quand même Bref Les constructions je vais mettre de côté Je vais mettre de côté la construction On va essayer de faire au niveau des objectifs Parce qu'on ne va pas s'en sortir Pourquoi ? Ok Alors carte Alors ça Ça c'est la carte Et normalement on pourra tout prendre Ouais donc on comprend aisément que ça C'est la C'est cette grande faille C'est la fin du jeu Et la fin du jeu va se donner là-bas Donc je pense qu'on va s'y approcher dangereusement Par contre on n'a pas le nom des régions Je crois On a quand même le nom vite fait des régions Voilà Le Célène occidental Oui donc on peut avoir le nom D'avoir le nom des endroits Les terres blessées Les terres dévelées La bibliothèque pétrifiée Le lac sans soleil Tout ça c'est ça Ça respire la joie de vivre Je suis d'accord avec vous Ça respire clairement la joie de vivre Donc autre Ok donc ça c'est euh C'est quoi ? C'est des décrets Donc c'est signé des décrets Donc ça Édicter le décret Il sera prêt Il sera prêt dans 14 jours Ok Relique Ok Donc ça c'est pour améliorer Ça ça a l'air bien Ah par contre ça coûte Où est-ce que je peux voir mes ressources ? Pfff 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 Putain Mouche de merde Commandement J'ai rien Armé Tribunal militaire Ah ça oui d'accord Donc en fait tribunal militaire C'est le trait C'est le trait C'est le trait que j'ai eu Parce que euh Lorsqu'on était à Lorsqu'on était à la chapelle perdue Il y avait des otages Et j'ai utilisé la capacité de l'Aéon Parce que en fait Quand vous êtes à l'acte 2 Vous pouvez utiliser plusieurs pouvoirs Pour tester un peu ce que ça fait Euh Et j'avais utilisé la capacité de l'Aéon Donc c'est pour ça que j'ai droit à tribunal militaire Donc tribunal militaire Et ça donne Ok On va étiqueter tout ça Développement Ressource insuffisante De toute façon Ok La formation d'un conseil militaire ou d'un conseil diplomatique Je ne peux pas Je ne peux rien y faire J'ai deux événements Ok Un personne approchait de Drazen quand il a croisé La route d'une patrouille de sentinelle prenant pour l'ennemi Les soldats ont eu le fouiller ce qui était malheureusement contraire aux instructions qui avaient reçu Résultat Résultat Et voilà Et même là Et même là vous avez C'est un crime C'est un crime C'est un crime C'est un crime Donc je pense qu'en fait On vous signer des décrets Alors Voix du démon Ok donc il y avait un choix avec la voix du démon Ah là Je vais tenter d'établir une alliance commerciale Ah là Et avant de Avant de faire des décisions hâtives de bâtiment parce que ça c'est complexe hein C'est très complexe quand même je sais que c'est Alors au niveau revenu Niveau revenu j'ai pas trop à m'en faire J'ai pas trop à m'en faire parce que j'ai 116 000 balles et j'ai encore du matos avant C'est pas le problème Ah oui au passage j'ai fait une magis Là je vais en combat en armée Ah je veux Je peux parler avec un bèf ? Ok J'ai vraiment cru le casque C'est parti J'ai plus pasado J'ai plus爸 J'ai plus l'as extrait J'ai plus l'a где celui-là J'ai pugelé J'ai plus de grandes J'ai plus que출 On Very l' بعد J'ai plus queиф J'ai plus l'a encore J'ai plus l'a plus C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 construire une auberge je pense que je peux agrandir la ville tu vas aller là ? c'est quoi ça ? ah oui alors on a des éclaireurs montés on a des troupes alors déjà on veut faire des faire des troupes de base les revenus de trésorerie augmentent de 10 ah oui parce que je commerce avec des sorcières et maintenant quand je recrute, ça recrue que là oui si je peux me permettre il va pas avoir de grosse attaque par là parce que la faille elle est là-bas ah j'ai pas vu regarder ce que c'était de toute façon c'est une armée très très forte celle-là c'est pas le je crois que j'ai pas besoin de l'améliorer qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? ah bah ça va voilà ça c'est les combats tour par tour c'est le combat tour par tour pour que vous gérez votre armée donc oui ça c'est une armée comment dire faut pas prendre en compte ça c'est une armée complètement broken vous n'aurez pas d'armée aussi surpuissante dès le départ c'est moi qui ai passé 5-6 heures à optimiser cette armée mais non cette armée elle a pas besoin de il n'y a pas de bonheur voilà oui il est bagnard lui c'est qui ? ah oui il y a toujours l'armée elle nous démonte c'est mort là bon là j'ai mis l'effort mais c'est ici en dessous que ça va être un problème je vais tester un truc passer deux heures vu les armées qu'il y a on va recruter un officier supérieur d'ailleurs c'est coûte très cher un officier supérieur donc pas d'archer la baronne elle est la baronne elle est elle va attendre la prochaine cargaison elle va attendre la prochaine cargaison elle va attendre la prochaine cargaison par contre le le bâtiment pour la téléportation je ne dis pas la gestion ah maintenant c'est les revenus qui manquent parce que forcément qu'on peut pas avoir recruté donc je fais un petit peu donc c'est pourquoi une fois la baronne elle va aller à l'arrivée a l'arrivée va aller elle va aller va aller c'est juste à c'est elle va aller c'est vraiment que qu'est ce Un seul arsenal peut être construit dans chaque fort, sauf à Drazen. Ça sert à rien à l'abri, comme on a vu. Je pense pas qu'une forteresse sert à Drazen. Je pense qu'il y a une forteresseur de 10% de dégâts, mais je pense qu'il y a une forteresseur de 10% de dégâts. Ah oui, d'accord, c'est clair et précis. Bon. Ça, je dois aller après. Les persos sont déjà fatigués. Ah bah bravo. Ah, j'ai reçu une icône pour la gestion. D'accord, donc. Comment on fait déjà ? Là, il fuit. C'est complexe, ça. Hop, entrée. La citadelle, à ce qu'on va me parler. Ça, c'est très intéressant. Comme... Ouais, donc, en fait, on vient me voir ici. Donc, ouais. On est sur du kingmaker. De la compagnie des pierres noires et une troupe de mercenaires. Nous avons tout fait le chemin depuis l'Andorran. On vous propose notre aide. Parlez-moi de votre unité. L'Andorran, c'est... L'Andorran, c'est... Voilà, et là, on propose donc de... De... Une troupe de mercenaires. Et ça, c'est... Et ça, c'est Arushalai. Une compagnon, une sucre, pour être précis. Et ça, c'est... Ok. Donc. Senior Kids. ça c'est ma chambre pourquoi ça c'est une chope magique qui me rend extrêmement fort quand je prends la voie de la taverne j'ai beaucoup de choses à faire notamment la taverne mais là je vais sortir parce que je gérerai au niveau des ressources parce que mon moral moral et talent et la compagnie de mercenaires qui est pas là donc je gagne 492 par jour oh non Ah c'est le lanceur de cailloux celui-là. C'est quoi ce machin dégueulasse ? Un homox, ah oui les homox. On connaissait le principe des mighty magic, c'est extrêmement similaire. Ah je suis pareil. Rien à me ramler, il n'en a rien à me ramler. On va tenter de les stun. Il a réalisé que j'étais là. Ok ce monstre il est très résistant. Le pire c'est les gardes. D'ailleurs il y a un mode pour passer. Il y a un petit mode, je vais vous le montrer. Ah oui d'accord donc en fait quand on tue ces mobs, on chope des forts. Oh. Ah. C'est quoi ? 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 Le pauvre qui est là. Je suis en train de construire un truc. Ouais donc il y a des montées de niveau quand on défense des trucs. Ah bah allez voilà. Des piquiers. Ah ça commence à être complexe. On va fusionner cette armée. Mais on va la laisser là. Les portes vertes c'est là ok. Il leur faudra un peu plus de trucs. Je ne sais pas. Ouais c'est cinq milliers de ressources. C'est quoi ? 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 Je n'arrive pas à faire en supérieure. C'est quoi ? 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 On va voir qu'est-ce qu'il y a de sympa qu'on peut construire. C'est très cool. Je suis un peu perdu. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais c'est vrai que de déporter pour leur téléportation, ça me parait nécessaire. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Il faut que je prenne les trucs. Par exemple, celui-là, il est éloigné. Donc ça, ce sera un truc économique. Parce que je ne risque pas grand-chose. Ah, parce qu'il y a des bâtiments qui reforcent le recrutement. Je vais me renseigner. Oui, c'est visible. Je commence à comprendre. Tout se passe à Drazen. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner dans le tuto que tu commences avec 600 squelettes, guerriers squelettes. Ça va être laborieux. Ça va être laborieux. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je vais 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 renseigner. Sous-titrage ST' 501 I'm gone. Il se passe pas grand chose, mais c'était pour vous montrer à peu près les mécaniques. Ah oui, parce que j'ai absorbé le territoire. C'est parti. C'est parti. Je vois. J'ai la peine à comprendre comment fonctionne cette histoire de commandement. Ah bah c'est parce qu'il y a l'étude de l'épée du courage. C'est pour ça. Hum. C'est parti. 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 Je crois que le Chevalier Infernal, c'est la meilleure unité que j'ai vu. C'est parti. Ah bah 200 de matériaux, ça fait plaisir. C'est parti. Ah ça c'était fort, faut pas que je les prenne tout de suite. C'est parti. 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 On va tester un truc. C'est parti. 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 Là. C'est parti. Un X2. C'est parti. Là, ça, c'est mis un peu plus fort. Voilà. Téméraire. Moi, je suis à normal et puis j'ai juste baissé à 0.4. Voilà, si j'annule, si vous remarquez, c'est ça. Donc, ouais, moi, je suis juste en dessous de normal. Et beaucoup de gens trouvent le jeu dur en normal. Parce que niveau quête, là, j'en ai un paquet. Hum, ouais. Vous voyez les quêtes mythiques pour évoluer. Ah, il me demande de construire une écurie à Dresen. Donc, il y a quand même un mini tuto. Trois jours, cinq jours. 500 de matériaux. Mais c'est beaucoup trop, ça. Et si je demande 500 de matériaux. Regardez, 500 de matériaux, c'est 12 000 balles. Et puis, on peut voir les récompenses. Il y a, il y a de l'XP. Seil de force. De toute façon, moi, je peux faire tout ce qui est 6. Mais 7, c'est pas... Et en fait, voilà, les monstres pop. Oh, putain, les arrêts. C'est déjà infâme d'en affronter une, mais 27. Un matériau, putain, il faut en avoir 500. Je vais devoir... Mouais, moi, moi. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais discuter avec mes compagnons, de toute façon. Quoi ? Non, mais eux, eux, c'est les trop fiants de base. De toute façon, on va s'arrêter là. En tout cas, j'ai revenu de la trésorerie qui est augmentée de 10 à cause de mes choix. Donc, il faudra que je trouve un moyen d'avoir des revenus viables. de matériaux, parce que je sens que les matériaux vont me coûter beaucoup dans cette histoire. Il faut me sentir en énergie. En fait, oui. Ça, ça va être un... Cet endroit ne va jamais se faire attaquer, je pense. Donc... Intendance. Un manque de 3 de matériaux. Putain. C'est tellement culé, je... C'est... Augmente les revenus de trésorerie de 200 à l'absence de bâtiment, renforçant le recrutement. Donc oui, ça va être une ville économique. Tu... Tu peux pas faire... Tu peux pas choisir. J'espère qu'il y aura d'autres bâtiments. Parce que la ville en elle-même... Ça va pas me servir. Bon, au pire, je... De toute façon, je vais bientôt m'arrêter là. Je pense qu'en une heure, vous avez vu un petit peu comme le système de gestion peut donner envie. De toute façon, j'ai essayé de faire un minimum de spoil. Euh... Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui s'est passé. Vous avez pu voir certaines nouveautés. Notamment, bah, le fait que j'ai un dragon via une voie mythique. Des petits choix via une voie. Euh... Après, j'ose pas me déplacer. Ça, c'est peut-être mon problème, c'est que j'ose pas me déplacer de peur que c'est la merde. Ça, je peux vendre. La baguette de boule de feu, j'en ai pas besoin. La baguette de guérison des maladies aussi. Voilà, on va vendre. Tous ces parchemins qui traînent. Pour pouvoir construire cette écurie de ces grands morts. Ça, on n'épuise pas les parfums. Ah oui, il est tamé. Si le système de croisade vous rebute, comme vous allez pouvoir, vous pouvez la désactiver. Moi, je vais assumer jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que ça? Objet utilisable. Une paire de deux. C'était parfait pour le mystificateur, ça. On va aller. Voilà. Et puis, on passe là. Hop. Et en fait, vous avez une bannière, et la bannière est aux couleurs de votre voie mythique. Par exemple, si vous êtes un lich, c'est un crâne, si vous êtes un ange, c'est une épée lumineuse, si vous êtes un démon, il n'y a pas de bannière, ça doit être un gameplay assez spécial. Si vous êtes un mystificateur, c'est une paire de dés, si vous êtes un aéon, c'est une balance, parce que ça représente l'équilibre du temps. Voilà. L'aéon a l'air vraiment très puissant. Mais bon. Vous voulez quand même des extraits de la Zata, comme ça, il y a... Voilà. Je peux invoquer un mammouth de combat. Je ne peux pas voir, malheureusement, je ne... Je ne peux point voir. Non, même pas, même pas un tour par tour. Je ne peux pas voir ces stats... Examen d'une créature. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir ces stats, mais voilà, je peux avoir un mammouth. Et en fait, si vous regardez les voies mythiques, c'est un mammouth. Après, c'est une déva, après c'est un gaël, un autre déva, un phénix. Donc ouais, c'est vénère, quoi. Ça, c'est le thème de la Zata. La petite musique, on fait. Donc on va terminer là-dessus. On va terminer sur la construction de cette écurie. Pour justement... Alors, acheter... Hop ! Hop ! Il est où ? Il me manque. Ça, il ne me manque pas grand au four. Voilà, l'écurie principale. Et ça va prendre des jours. Et en fait, avec ces jours, vous allez profiter pour vous balader. Il n'y a pas de timer comme Kingmaker, vous avez juste des invasions. Donc il va falloir bien gérer économiquement. Faire des troupes aux endroits où vous allez vous faire attaquer. J'imagine que je ne sais pas comment fonctionnent les armées si c'est avec le temps. J'espère que c'est en fonction de la quête principale pour ne pas faire stresser le joueur en vie. Si les armées vont venir avec le temps ou vont venir en fonction de la quête principale. J'espère que c'est en fonction de la quête principale pour ne pas faire stresser le joueur en vie. Voilà. Mais en tout cas, on est quand même très proche d'un Kingmaker. En tout cas, au niveau de la gestion. Sauf qu'il n'y a plus les conseillers. Tout est géré par Irabess et Anivia sur ce point. Donc vous n'avez plus de conseillers à faire. Où en fait, dans Pathfinder, vous avez des conseillers pour le commandement, l'économie, ce genre de choses. Et en fait, les conseillers, c'est des PNJ ou des compagnons qui font un certain alignement. Et vous devez, si vous voulez avoir des neutres, vous devez recruter des mercenaires aussi. J'ai beaucoup de choses à voir. Il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, j'espère que cet extrait vous aura plu. Ça m'a permis aussi de dire, mon avis là-dessus, pour moi, ce jeu, c'est un chef-d'oeuvre. Je pense honnêtement que je n'ai jamais vu un jeu aussi complet, aussi intéressant, en termes de l'aspect RPG. Voilà, déjà, les papillons. Les papillons, c'est parce que je faisais l'asata. Vous savez, vous avez une dizaine de voies d'asata. Par contre, on va retourner sur le menu principal. D'ailleurs, j'ai un problème avec le escape. Le escape qui ne peut plus fonctionner. Est-ce que c'est... Bref, on verra ça plus tard. Ce que vous faites... Je vais juste terminer là-dessus. C'est... Vous faites un calcul. J'ai fait un calcul hier. Il y a un peu près... Il y a 25 classes. Il y a 24 à 25 classes. Lorsque vous êtes à 24 à 25 classes, vous avez des archétypes. Archétypes qui peuvent différencier au niveau de son style. Un excellent exemple, ça va être la sorcière. Si vous jouez une sorcière élémentaire, vous allez donc vous spécialiser sur tout ce qui est magie élémentaire. Et vous, par contre, vous n'avez pas la technique des maléfices. Vous n'avez pas les capacités des maléfices. Si vous jouez une sorcière au stigmate, vous n'aurez pas le don de protection. Mais par contre, vous aurez les capacités de... Vous allez jouer comme un ensorceleur. C'est-à-dire que vous n'avez pas de grimoire. Tout est utilisable. Le gameplay change radicalement au final des archétypes. Donc, 25 classes, x 6, x 6 archétypes, x encore la dizaine de... La dizaine de... comment on appelle ça ? J'en perds mes mots. La dizaine de... De classes de prestige, voilà, je ne trouvais plus. Plus encore les 10 voies mythiques. Vous allez faire quoi ? Est-ce que vous allez faire un paladin hospitalier angélique ? Ou plutôt un prêtre... Un prêtre de l'équilibre qui va succomber et devenir un démon ? Est-ce que vous allez faire... Est-ce que vous allez faire un cinétiste... Un cinétiste et trickster ? Ou un barde à Zata ? Ou même encore tenter une hérésie ? Je ne sais pas si c'est possible. Honnêtement, je n'en sais rien. Un paladin démon ? Un paladin liche ? Vous pouvez vraiment faire des choses incroyables avec ce jeu. La customisation, comme c'est complet en termes de classe. Je n'ai jamais vu ça. On va... On va vite remplir ça. Et il y a les divinités. Les divinités qui ont un impact sur vos dialogues. Comme la race. Desna. 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 Vous faites... Si vous faites un voleur sous Desna, c'est parfait. Ah, Chéline. Ce jeu est juste incroyable. Il y a tellement de potentiel, aussi au niveau des races. Mais au niveau des races, c'est aussi incroyable. Par exemple, si vous faites un Asimard. Vous faites un Asimard qui devient ange. Ça peut être aussi incroyable. Vous faites un Dampyre. Un Dampyre en sorceleur qui devient Lish. Ou même Aeon. Un Dampyre en sorceleur qui devient Aeon. Mais putain, c'est... Il faut balancer des trous noirs. Bref, on va arrêter là. Je commence à être nostalgique. Mais ce jeu, il est absolument incroyable. Franchement, c'est... Là, j'ai passé 30 heures dessus. Et je m'éclate. Je m'éclate, clairement. Clairement, je m'éclate. Je vais refaire une vidéo. Ce sera en plein après-midi, cette fois. Parce que c'est vrai que le soir, je ne parle pas beaucoup. Je parle doucement à cause du voisinage et autres. Mais bordel, ce jeu est génial. Allez, je vais vous laisser là. Sinon, je vais continuer à tergiverser encore pendant 20 minutes. Allez, c'était Pharo, salut, c'est justement.